C'est une nouvelle série d'enseignements C'est une nouvelle naissance qui s'est produit au moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement la puissance de la vie éternelle, le zoé de Dieu, a été communiqué à notre esprit et celui-ci a repris vie, mais en plus, comme nous l'avons étudié ensemble, Dieu a déposé des forces surnaturelles, des forces spirituelles, pour nous permettre de vivre cette nouvelle vie-là dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, comme nous avons parlé lors de notre dernier enregistrement, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions auparavant. Déjà, Paul a mentionné aux Éphésiens, c'est dans le quatrième chapitre, il a dit, « Vous ne devez plus marcher comme vous marchez autrefois. » Autrement dit, c'est par la foi maintenant que nous marchons, tandis qu'auparavant, nous marchions selon notre propre sagesse, selon notre intelligence, selon notre raisonnement humain, et tout ça fait partie du système de notre âme qui nous dirigeait avant d'être sauvés. Mais maintenant que notre esprit a reprivé, c'est lui qui doit prendre la place prioritaire en nous, et c'est lui qui doit nous diriger maintenant dans les voies du Seigneur, et nous ne pouvons plus marcher dans les voies du Seigneur uniquement par notre raisonnement humain ou notre intelligence, mais nous marchons par la foi. Et la foi fonctionne par la parole de Dieu. La Bible dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, fondé sur les Écritures, nous apprenons une nouvelle façon de vivre par la foi. Et déjà, ces forces surnaturelles qui ont été déposées en chacun de nous au moment de la nouvelle naissance, c'est le fruit de l'esprit, comme nous l'avons étudié ensemble, et ce sont également des armes que nous avons à notre disposition afin de vivre victorieusement et d'apprendre à vivre avec ces puissances-là qui nous ont été données. Non seulement nous pouvons apprendre à vivre avec ces forces-là, mais ces forces elles-mêmes peuvent se développer. Et c'est pourquoi la Bible insiste de faire attention à notre cœur. Et comme on a mentionné dans le livre des Proverbes, 4e chapitre et au verset 23, ça dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, où viennent les puissances spirituelles, les puissances surnaturelles, pour te permettre de vivre victorieusement dans le Seigneur Jésus-Christ. » Non seulement ces forces ont été déposées, mais nous avons désormais accès à beaucoup d'autres choses, notamment connaître Dieu davantage pour faciliter notre pèlerinage et cibar. L'apôtre Paul va expliquer aux Éphésiens, dans son épître à cette église-là, c'est dans le chapitre 3, des versets 14 jusqu'à 19, ceci. Il a dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, regardez bien, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Attends, vous vous souvenez, nous avons parlé des différentes expressions qui sont utilisées dans la Bible pour parler de notre cœur, de notre esprit, on l'appelle l'homme nouveau, ou encore l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est votre esprit qui est né de nouveau maintenant, parce que Zoé lui a été communiqué, la vie éternelle, et en plus des forces surnaturelles, des forces spirituelles ont été déposées dans votre esprit. Alors, Paul dit, « Afin d'être fortifié, justement, dans votre esprit, dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, dans votre homme intérieur, dans votre âme nouveau, par la foi. » Alors, comme on a mentionné, notre nouvelle façon de marcher maintenant, c'est par la foi, et non pas selon notre raisonnement humain dans le monde spirituel. « Afin qu'étant tant raciné, dit-il, et fondé dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, et la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Wow! C'est vraiment tout un programme, alors que Paul explique aux Éphésiens. Vous savez, Éphèse, c'était une des églises les plus avancées spirituellement parlant du Nouveau Testament. Et il va expliquer aux Éphésiens qu'il y a une possibilité de connaître la longueur, la largeur, la hauteur, et la profondeur de l'amour de Dieu, et d'apprendre et de connaître Dieu, la connaissance de Dieu, dit-il, qui surpasse toutes les autres connaissances que nous pouvons acquérir dans ce monde. Et c'est comme un puits sans fin, sans fond, parce que Dieu est illimité, Dieu est omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et nous pouvons apprendre tout au long de notre vie, vraiment, apprendre davantage au sujet de Dieu. Et plus nous apprenons, plus ce sera facile de se servir, justement, de ces forces surnaturelles pour faciliter notre pèlerinage ici. Alors, c'est ce que nous allons continuer d'apprendre dans cette série d'études que nous faisons présentement, que pour toi, garde ton cœur plus que tout autre chose. Comment nous pouvons maintenant développer ces forces surnaturelles? Comment on peut avancer dans la connaissance de Dieu afin que notre âme intérieure puisse être puissamment fortifié? Parce qu'écoutez, c'est lui maintenant qui dirige notre vie avec le Saint-Esprit, avec la présence de Dieu en nous. Mais c'est notre esprit maintenant qui a repris sa place prioritaire en nous. Et c'est pourquoi il a besoin d'être fortifié par les moyens qui ont été mis à sa disposition dans la parole de Dieu. Et c'est ces moyens-là que nous allons voir dans notre prochain rendez-vous, comment Dieu a mis à notre disposition des moyens par lesquels nous pouvons fortifier notre esprit, notre âme intérieure qui aura prévu à la nouvelle naissance lorsque nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ.